Les travaux de la 117e session du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme se sont ouverts à Marrakech avec la participation de quelques 250 représentants des états membres de l'OMT, dont 16 ministres et de hauts responsables en charge du tourisme, des représentants de structures publiques ou privées, des organismes de gestion des destinations, ainsi que des investisseurs spécialisés. Vraiment le Maroc affirme sa position de pays, de grands acteurs dans le secteur du tourisme international. La ville de Marrakech bien sûr s'y prête extrêmement bien et les participants presque ne s'attendaient pas à voir l'ampleur avec laquelle cet événement a été organisé. Donc nous continuerons dans cette voie et il est vraiment extrêmement important pour nous de continuer à affirmer notre place sur le tourisme international. Cette réunion a été consacrée à l'examen et la discussion des tendances actuelles du tourisme international, la situation financière de l'organisation, un rapport sur les ressources humaines, une proposition de création d'un groupe d'études pour repenser un tourisme d'avenir, un rapport sur l'état d'avancement du cadre juridique et opérationnel pour l'établissement des bureaux régionaux et thématiques de l'OMT et l'élection du président et des deux vice-présidents du conseil exécutif pour 2023. Le Maroc a engagé de grands investissements notamment au niveau des unités touristiques qui font du tourisme un secteur très attractif pour les investisseurs marocains et étrangers. Et l'OMT s'engage en faveur de la promotion du secteur touristique en Afrique, un continent qui jouit d'énormes potentialités naturelles et patrimoniales. 717e édition du conseil exécutif, organe directeur de l'OMT, est un rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux du tourisme qui permet de reconfirmer les orientations prioritaires post-Covid-19 pour le développement de la résilience du secteur. Merci. Merci. Merci.